François-Marie naît à Paris le 21 novembre 1694. Sa famille appartient à la petite noblesse d'Europe. Son père, François Harouet, est un excellent financier. Le petit François perd sa mère alors qu'il n'a que 7 ans. Chez Tif, c'est un enfant très précoce, dont la soif de connaissance et la personnalité feront l'admiration des jésuites de Louis le Grand et de ses camarades de classe. Sa vocation est déjà connue de tous lorsqu'à 16 ans il déclare « Je veux être un homme de lettres ». Son père, inquiet, l'éloigne d'abord à la haie puis il le cloître dans une étude de notaire. Mais Voltaire fait des vers et son poème satirique « Le Bourbier » est son premier succès à scandale. Il s'attirera les foudres du régent qui le fera en Bastille. A sa sortie, il parvient à faire jouer sa première pièce « Oedipe ». Il se pose alors comme le spécialiste de l'irrévérence. Son père décède en 1722. 1725 Alors qu'il est très apprécié par la reine Marie Lexinsca que vient d'épouser Louis XV, une querelle avec le chevalier de Roux en chabot se transforme en passage à tabac. Et lorsque Voltaire provoque en duel le chevalier, il est en Bastille pour la seconde fois. Il n'y reste que deux semaines. Et dès sa sortie, il est contraint de s'exiler. Il part alors pour l'Angleterre de Georges I où il a déjà de nombreux alliés. Il y reste quatre ans pendant lesquels il écrit l'histoire de Charles XII et réécrit la Henriade, sa formidable épopée en dix chants qui décrit le massacre de la Saint-Barthélemy et appelle à la tolérance. Mais, pendant son séjour en Angleterre, sa sœur décède. Mars 1729, Voltaire est autorisé à regagner la France. 1732, Zahir, sa tragédie qui se passe à Jérusalem, est un succès formidable qui le consacre à l'égal d'un racine. Un soir, Voltaire rencontre la marquise du Châtelet. C'est le coup de foudre. Son mari apprécie Voltaire et les deux amants se retrouvent à Cyrèles, dans un des châteaux du marquis. Leur histoire d'amour durera 17 ans. Mais, la marquise du Châtelet tombe enceinte et meurt peu après l'accouchement, en septembre 1947. D'abord inconsolable, Voltaire finit par trouver du réconfort entre les bras de Madame Denis, qui n'est autre que sa nièce, la fille de sa sœur. Il se rapproche aussi de Madame de Pompadour. Mais, la colère du roi le contraint à s'exiler. Il s'installe chez son ami Frédéric, le prince héritier de Prusse, qui raffole de son esprit. Mais, Voltaire mélange philosophie et affairisme, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Le prince Frédéric se fâche. Mais, Frédéric refuse ce départ, et un de ses espions va capturer Voltaire en chemin et le séquestrer. Enfin libéré, Voltaire décide dès lors de mettre de la distance entre lui et la cour des puissants. Il s'installe à Genève. Mais le clergé et Rousseau lancent une terrible cabale contre lui. Après plusieurs voyages, pendant lesquels l'aristocratie allemande le reçoit comme un roi, il s'installe à Ferney, près de la frontière suisse. 1759 Candide est publié. Voltaire y répond à Rousseau. Il se pose contre le catholicisme, dénonçant la pensée providentialiste et la métaphysique oiseuse. Mais, Voltaire n'est pas athée. Il s'écrira Oui, mort Dieu, je sers Dieu, car j'ai en horreur les jésuites et les gens cynistes. Oui, je sers Dieu, je crois en Dieu, et je veux qu'on le sache. C'est le déisme voltairien, sans église et sans dogme. La bataille avec Rousseau fait rage. Et lorsque celui-ci lui écrit, je vous hais, Voltaire lui répond, c'est dommage. 1762 Un homme innocent, accusé d'avoir tué son fils, meurt sur la roue. C'est l'affaire Callas. Quand Voltaire entend parler de cette affaire, le pauvre homme est déjà mort. Voltaire s'indigne. Il entreprend tout pour dénoncer l'infâme. Il crée des comités d'enquête et des fonds de soutien. Son château de Ferney devient le quartier général de la réhabilitation de Callas. Voltaire écrit Vous me demanderez pourquoi je me suis chargé de ce procès ? C'est parce que personne ne s'en chargeait. Et qu'il m'a paru que les hommes étaient trop indifférents sur les malheurs d'autrui. 1763 Il publie son fameux traité sur la tolérance. L'Europe tout entière est au courant de l'affaire. Et en 1765, Callas est réhabilité. Rousseau l'attaque encore. Voltaire se défend. Avec le sentiment des citoyens, un pamphlet vengeur, il accuse Rousseau d'avoir abandonné ses enfants d'être avare et mis en trope. 1778 Voltaire tombe malade. Sa nièce, avec laquelle il vit toujours, craignant qu'il ne change son testament, le fait enfermer dans une maisonnette au fond du jardin de l'hôtel de la Villette. Après plusieurs jours d'agonie, lorsque le médecin arrive, le 30 mai 1778, il est trop tard. Voltaire, qui pensait mourir en riant, décède dans un humble mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...